A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration L'ennemi s'est levé contre toi Pour que tu ne sois pas propriété d'une maison Pour que tu ne suis pas habité chez toi Il y a un homme fort qui est sur ton problème de terrain Et tu dois apprendre à te lever femme pour lier l'homme fort Le Seigneur Jésus Christ est fidèle Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi Rêve-toi, tu vas prier Réveille ton mari, rêveille ta femme, rêveille ton fils. Nous allons prier, nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Le passage du jour, c'est Marc 6, 30 à 44. Lisons Marc 6, 30 à 44. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brébis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ces lieux est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter des quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour deux cents déniers et leur donnerions-nous à manger ? Et il leur dit, combien avez-vous de pains ? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, cinq et deux poissons. Alors, il leur commanda de les faire asseoir tous par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par ranger des cents et des cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons et, lévant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pains et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Amen. Nous allons partager avec vous, chers auditeurs, auditrices, trois vérités tirées de ce passage. Première vérité, c'est l'importance du repos. Tout le monde a besoin du repos. C'est pourquoi, même pour ceux qui travaillent, on a institué ce qu'on appelle les congés annuels. Je vais demander à quelqu'un, regarde-moi bien, ça fait longtemps que tu travailles, tu n'as même pas de temps de repos. Ne regarde pas aux heures supplémentaires. Le repos est important. Même quand tu es patron, quand tu es chef, le repos est important. Pour nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, le repos est important. Ce n'est pas tous les jours, à tout temps, on doit être dans le ministère où tu es du lundi jusqu'au dimanche. Tu vas à l'église, mais nous devons savoir qu'on a besoin de se reposer. C'est ça la leçon que Jésus donne ici. Vous voyez ? Il dit que les disciples sont partis. Ils ont fait le ministère. La vie nous dit qu'ils sont venus raconter à Jésus tout ce qu'ils avaient enseigné. Après ce temps de ministère, le verset 31 dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Vous voyez, je vais parler à quelqu'un. Quand vous voyez, vous avez un homme de Dieu qui réellement vous enseigne, qui exerce un ministère. Si vous avez la possibilité de lui offrir un billet, de lui offrir même des vacances pour qu'il aille même à l'extérieur du pays, sachez que vous contribuez beaucoup à son ministère, à ce qu'il puisse se reposer. Il y a des gens qui ont compris cela, qui payent les vacances à leur pasteur, à leur papa spirituel pour aller se reposer à l'écart. Pourquoi pas aller dans un hôtel quelque part, aller à l'extérieur du pays. Le repos est important. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est une maladie aujourd'hui qui arrive tout simplement parce qu'on manque du repos. Donc, Jésus donne à ses disciples un conseil pratique. Reposez-vous un peu et mangez. Donc, nous devons consacrer du temps pour le repos. Nous devons consacrer du temps pour manger, pour se nourrir. Donc, nous devons être équilibrés entre notre vie personnelle, notre repos, notre vie familiale et le ministère. Deuxième vérité. Vérité. Ne regardons pas aux obstacles. Le Seigneur peut opérer le miracle. Il y a beaucoup de gens qui ne voient que des obstacles. Et ça empêche le Seigneur d'opérer les miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Aucun obstacle ne peut l'empêcher d'opérer les miracles. Je vais dire à quelqu'un. Regarde, ma soeur. Tu regardes toujours aux obstacles. Tu vois les obstacles. Je n'ai pas d'argent pour réaliser mon projet. Je n'ai pas l'argent pour faire ceci. Je n'ai pas d'argent pour que mes enfants puissent étudier. Comment je veux faire? Si Dieu a dit que ta fille étudiera en France, ne regarde pas aux obstacles. Ne regarde pas aux avoirs. Ne regarde pas tes avoirs. Mais regarde à la provision divine. Ces bontés ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous voyez ici, les gens, la foule a suivi Jésus et les apôtres là où ils étaient. C'était une grande foule de plus de 5000 personnes. Et quand Jésus a commencé à enseigner, la Bible nous dit qu'il était ému des compassions. De voir ces gens-là, ils étaient là. Ils ont fait environ trois jours. Maintenant, il y avait un besoin. Il fallait le nourrir. C'est ce qu'on appelle la vision holistique. Aujourd'hui, nous devons avoir cette vision. C'est-à-dire qu'il faut que l'église nous apprenions à donner la parole de Dieu. Mais aussi à nous occuper du corps, de l'âme, des individus. C'est ça. Les gens avaient besoin de la nourriture. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'être pauvres. Aujourd'hui, il faut quitter cette vision d'une église qui est commandée. Aujourd'hui, nous devons avoir des ressources. Ça va produire même des richesses pour aider les gens. Il est dit ici au verset 35. « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et disaient, « Ces lieux et déserts. » Vous voyez ici, il y a quatre obstacles que les disciples considéraient. « Ces lieux et déserts », ça veut dire quoi ? Dans un désert, il n'y a pas de supermarché. Dans un désert, il n'y a pas de boulangerie. On ne peut pas manger. Donc, ils ne voyaient que l'obstacle. Je vais dire à quelqu'un, les déserts représentent les moments difficiles. Laisse-moi te dire, regardez, depuis les temps anciens, c'est dans les déserts que Dieu opérait le plus de miracles. « Femme, tu es en train de vivre un désert. » « Homme, tu es en train de vivre un temps de désert. » Mais ne regarde pas ce désert-là, ce désert de chômage. Dieu est capable de te bénir de manière extraordinaire. L'autre obstacle qu'ils regardaient, c'est quoi ? C'est l'heure. On dit, l'heure est déjà avancée. L'heure est avancée, ça veut dire quoi ? Il y a beaucoup de gens qui regardent à leur âge. Je vais demander à une jeune dame, écoute-moi bien. Tu dis, vraiment à 45 ans, ça devient difficile. Il y a la famille, les parents qui te pressent. Quand est-ce que tu vas nous donner un bébé ? Et tu es tenté de sortir avec quelqu'un pour avoir le bébé. Ce n'est pas bon. Attends le mariage. Dieu t'a déjà montré que tu vas te marier. Même à 50 ans, le mariage est possible. Est-ce que tu comprends ? Même à 50 ans, tu peux encore enfanter. Si Dieu a fait enfanter Sarah et Abraham, il fait, il peut le faire pour toi. Et ton cas sera spécial. Ton cas sera un témoignage. Tiens bon, ne regarde pas l'heure. Il ne faut pas dire, l'heure est déjà dépassée. Je vais dire à quelqu'un, oui, une femme. Tu importunes ton mari, tu dis, vraiment, on a déjà, là j'ai déjà avancé. On n'a pas encore de maison. On n'a rien fait pour les enfants. Ce que les gens ont reçu pendant 10 ans, 15 ans, lorsque vous marchez avec Jésus, en 1 an, en 5 ans, vous pouvez les avoir. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Cesse ce langage-là. Confie-toi au Seigneur, le miracle est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est maintenant la saison de l'explosion de gloire dans ta vie. Regarde à Jésus et crois au miracle. Il ne faut pas dire, l'heure est déjà avancée, le temps est déjà passé. Il fallait que nous fassions quelque chose à l'an 2000, à l'an 1900, quelque chose. Non, avec Jésus, il n'y a pas de retard. L'autre obstacle, c'était la foule. Il y avait plus de 5000 personnes. Il disait, est-ce qu'on peut nourrir ces gens-là ? Il regardait à la petitesse de ce qu'ils avaient. Ne regarde pas à la petitesse de ce que tu as. Écoutez ce qu'ils disent. Il dit ici, au verset 37. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers ? Et leur donnerions-nous à manger ? Donc, ils voyaient ce qu'ils avaient là. Ils n'avaient pas assez d'argent. Pour nourrir tous ces gens-là, il fallait 200 deniers. Ils n'avaient pas cela. Le Seigneur est capable de pouvoir à tes besoins selon sa richesse. Troisième vérité concerne l'atmosphère du miracle. Vous voyez, quand nous voyons ce passage, il y a l'atmosphère qui permet à Dieu d'opérer les miracles. C'est quoi ? Il y a trois petites choses ici qui créent cette atmosphère-là. D'abord, premièrement, apprenons à donner à Jésus nos cinq pains et nos deux poissons. Ça veut dire quoi ? Ce que tu considères comme petit là, apprends ça à donner à Jésus. Il y a des gens qui ne donnent pas les offrandes parce qu'ils disent, moi je ne travaille pas, je suis chômeur. Ce que je gagne là, ça ne suffit même pas pour payer mon loyer. Le peu que tu as, apprends à donner. Vous voyez, c'est ça qui va produire les miracles. Apprends à donner. Il ne faut pas mépriser cela. C'est lorsqu'ils ont donné les cinq pains et les deux poissons que Jésus a opéré les miracles. Deuxième élément qui montre l'atmosphère du miracle, c'est l'ordre et la discipline. Le Seigneur n'aime pas les désordres. Les gens qui font les désordres en criant, en se lamentant, en chichant, créent des problèmes. Non ! La Bible nous dit au verset 39. Alors il est recommandé de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Faisons les choses dans l'ordre. Et troisième élément qui crée l'atmosphère du miracle, c'est l'esprit d'amour et de partage. Vous voyez ? Ne demandons pas des choses pour qu'on puisse parler de nous. Lorsque Jésus nous bénit là, il veut que cette bénédiction puisse profiter à d'autres personnes. Vous voyez ? L'amour et le partage. Vous voyez ? La Bible nous dit, il prit les cinq pains et les deux poissons, levant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donnant aux disciples afin qu'ils les distribuissent à la foule. Il partage aussi les deux poissons entre tous. Vous voyez ? C'est cet esprit de partage qui a fait que, jamais faisant, le miracle était possible. Je vais parler à un homme. Regarde bien. Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Mais apprends à partager tes biens avec ton épouse et les enfants. Les enfants se plaignent beaucoup. Tu as la possibilité d'acheter une voiture pour ta femme. Partage et tu vas voir la gloire de Dieu va se manifester. Que Dieu nous aide. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus beau que ce qu'elle nous dit Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus beau que ce qu'elle nous dit Tu es plus beau que ce qu'elle nous dit, Jéhovah, tu es plus beau que ce qu'elle nous dit Tu es plus beau que ce qu'elle nous dit, tu es plus beau que ce qu'elle nous dit Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus beau que ce qu'elle nous dit Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir t'est bafoué Que j'étais né pour échouer, mais quand tu t'es révélé en moi Tu m'as montré que tu pouvais faire, au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir t'est bafoué Que j'étais né pour échouer, mais quand tu t'es révélé en moi Tu m'as montré que tu pouvais faire, au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit Oh, tu es excellent, tu es excellent, tu es super grand que ce que l'on dit Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit Gloire à Dieu, élevons tous ensemble nos voix, bénissons le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Amen Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieu Donné Goumbi Notre passage du jour, c'est Marc 6, 30 à 44 Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à nous organiser Et que nous puissions trouver un temps de repos Un temps de congé Prions pour nous-mêmes Prions surtout pour nos pasteurs Pour nos hommes de Dieu En fait qu'EOSI puisse bénéficier de ce temps de repos Aller à l'écart au nom du Seigneur Pour qu'il soit toujours en forme Et qu'il continue toujours à vous enseigner A prier pour vous Prions le Seigneur Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière OSB Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière OSB Et rassiant sur la brèche, la force dans la prière Et rassiant sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Nous te célébrons, oh Dieu, nous te célébrons Nous proclamons ton saint nom Nous magnifions ton saint nom Parce que tu es Dieu d'éternité en éternité Une fois de plus, oh Père éternel Ce matin, c'est un privilège pour nous d'invoquer ton saint nom Lorsqu'on tourne vers toi les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre point de honte Merci Père éternel Pour la paix que tu nous donnes Nous prions, oh Père éternel Pour tes servantes et tes serviteurs Afin que tu puisses donner à chacun L'opportunité, le temps De mettre à part un espace pour le repos Afin de prendre des congés Afin de se mettre à l'écart des activités Pour se ressourcer Pour se ressourcer physiquement Pour se ressourcer moralement Pour se ressourcer spirituellement Au nom puissant de Jésus Christ Le repos est une institution Qui vient de ta part Oh Père éternel C'est pour cette raison Que par ton esprit saint Nous demandons que tu sensibilises Tous ceux qui sont impliqués dans ton oeuvre Tous ceux qui sont impliqués Dans ton ministère Afin qu'ils puissent considérer la pertinence De mettre du côté un temps Pour se reposer Nous prions aussi Pour tous les ouvriers Pour tous ceux qui sont impliqués Dans les activités de ministère Afin qu'ils puissent trouver du temps Pour se reposer Le Seigneur Jésus A mis de côté un temps pour se reposer Afin que cela soit pour nous un exemple Un exemple d'obéissance A l'instruction de son Père Et un exemple pour nous A suivre Afin de contribuer ainsi A l'avancement de ton oeuvre Merci au Père éternel Pour nos forces qui sont renouvelées Pendant cet espace Cette période de repos C'est au nom de ton fils Jésus Christ Que nous avons prié Amen Amen Nous venons de voir Que nous ne devons pas regarder aux obstacles Ne regardez pas à l'heure Ne regardez pas à l'année Aux années que tu as Ne regardez pas votre âge Ne regardez pas Aux circonstances Ne regardez pas la petitesse De votre salaire Croyez que Dieu est capable D'opérer les miracles Nous allons prier Pour demander pardon au Seigneur Pour toutes les fois Où nous avons focalisé notre attention Sur les obstacles Prions pour dire Seigneur Pardonne-moi Mais je vais regarder Malgré les obstacles Je crois que tu es encore fidèle Tu es encore capable D'opérer un miracle Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Sois béni Père Sois reconnu comme le véritable Le maître des temps et des circonstances Celui qui a le cœur de tout homme dans tes mains Comme le courant d'eau et l'Orient Où il veut C'est toi qui place C'est toi qui fait naître et qui fait mourir Qui blesse et qui guérit Qui élève et qui abaisse Qui enrichit et qui appauvrit Sois béni ce matin Pour le travail que tu donnes Pour tout ce que tu fais pour nous Aide nous à ne pas regarder à ce que nous allons gagner Mais qu'est-ce que nous allons apporter Dans la vie des hommes Comment donner la joie aux autres Comment permettre pour que la vie soit changée Notre Dieu a sa voix Que le pouvoir t'appartient Tu dis et la chose arrive Tu ordonnes Et les choses viennent à l'existence Aujourd'hui beaucoup sont malades Parce qu'ils regardent au salaire des autres Ils regardent aux autres qui ont des enfants Moi je n'ai pas d'enfants Ils regardent aux autres D'autres sont mariés Je ne suis pas marié Mais c'est toi C'est le même Dieu que nous adorons Tu ne fais exception de personne Ô Seigneur Aide-nous à voir les regards Fixés sur toi Comme tu as fait dans la vie d'Abraham Comme tu as fait dans la vie de Anne Dans la vie de Joseph Dans la vie de tous ceux qui te sont restés Fidèles Tu agis Le temps n'a pas d'importance devant toi Gloire te soit rendue Parce que tu vas changer nos situations Pour nous donner la joie Au nom de Jésus Amen Amen Oui Créons l'atmosphère du miracle C'est l'atmosphère de partage C'est l'atmosphère du donner Quand j'ai quelque chose Je dois apprendre à donner au Seigneur C'est l'atmosphère aussi de l'ordre et de la discipline Prions pour que ces réalités Sois des mises dans notre vie Au nom de Jésus-Christ Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière La force dans la prière Que la gloire te revienne ce matin Acclamation à toi Élévation à toi Psalmo dit à toi Seigneur La mer te loue les arbres Les oiseaux Ta créature T'acclame tous les matins Et nous aussi A nous joindre A cette mouvance Pour t'adorer Permets-nous Seigneur D'avoir une disposition De miracle Cette disposition Notre Dieu C'est la foi C'est la soumission A Dieu La crainte de Dieu Le service de Dieu La prière La méditation de ta parole Avoir foi à tes promesses Et compter sur toi Notre vœu ce matin Notre vœu ce matin C'est aussi la discipline Seigneur A être discipliné A être équilibré Dans tout ce que nous faisons A aimer notre travail A aimer ce que tu nous as donné Notre Dieu Notre Père C'est notre vœu C'est notre souhait A le faire avec beaucoup d'abligation Beaucoup de courage Beaucoup de persévérance Et en comptant sur Dieu A apprendre à relever les défis Seigneur Devant toute adversité A savoir que tu es avec nous Tu nous accompagnes Comme tu l'as fait pour Jérémie Comme tu l'as fait pour Daniel Et ses trois amis Et nous comptons sur toi Tu n'as jamais changé Au nom de Jésus Amen Amen Suivez OSB Opération sur la brèche Votre émission de prière matinale Sur la radio fréquence vie Des milliers de personnes Ont été délivrées Guéries Restaurées A travers OSB Écoutez ce témoignage L'homme de Dieu dit Et vraiment avec OSB Quand j'ai commencé à prier Pendant les sept jours Vraiment Dieu-même s'est descendu Dans ma vie Dans ma maison Et j'ai eu une option forte Où Dieu m'a décliné Il dit aujourd'hui Ta vie est libérée Le tyran a quitté ta vie Tu étais dans la prison Tu es sorti de cette prison aujourd'hui Tu es libérée définitivement Et quand on est venu Encore ce matin L'homme de Dieu a réitéré ça Et j'ai reçu la même option Vraiment Je suis béni de ce passer Je sais que si j'écoute ici Mon mariage est propre Mon voyage est propre Tout est propre Que Dieu vous bénisse Au revoir À nous la force La joie du Seigneur À nous la puissance Par son bras puissant À nous la force La joie du Seigneur À nous la puissance Par son bras puissant Faisons monter, monter Un parfum de l'eau en jeu Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Un parfum de l'eau en jeu Faisons monter, monter Notre adoration